La productivité que l'on peut attendre d'un stock d'herbes sur pied à pâturer en été est de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Nous avons suivi sur plusieurs années plusieurs parcelles qui ont été récoltées pour avoir une idée de la biomasse. On a fait ça de fin juin jusqu'à fin août pour certaines. 3 tonnes de matière sèche à hectare, ce n'est pas ce qui va pouvoir être consommé par les animaux. En général, on gère un stock d'herbes sur pied avec un avancement au fil. Il y a quand même une partie qui sera piétinée. On peut considérer que c'est de l'ordre d'une tonne de matière sèche qui va retourner au sol, un apport de matière organique au sol. Cela peut permettre aussi un réensemencement des parcelles. Au moment de l'exploitation du stock d'herbes, les espèces sont arrivées à maturité. Les graines tombent au sol. Cela peut faire un petit réensemencement. C'est une technique qui peut être faite notamment quand l'année précédente, on a fait une parcelle parking. On a peut-être dégradé le couvert. Le fait de l'année suivante la laisser au repos, aller jusqu'à maturité des espèces avant de l'exploiter par un pâturage de stock d'herbes sur pied, cela peut permettre de régénérer le paddock parking de l'année précédente. Au niveau des valeurs alimentaires, c'est très variable en fonction des années. Vous voyez les résultats qu'en 2021, année pluvieuse toute l'année, on était sur des bonnes valeurs qui étaient proches d'un foin qu'on récolte au 15 juin. Et ce, quelle que soit la période de récolte, que ce soit en juillet, voire même en août. Par contre, les années sèches 2019, 2020, 2022, on voit qu'on est sur des MAT moindres qu'un foin. C'est logique, on y va sur des espèces beaucoup plus avancées en stade. Et voilà, avec des valeurs un peu moindres qu'un foin récolté au 15 juin. Donc c'est bien pour cela que c'est une technique qu'on va faire avec des animaux à faible besoin et non pas avec des animaux à fort besoin. Donc pour des vaches taris, des animaux à l'entretien, ça pourra être adapté.